Bien sûr, en avant-match, je disais que c'était un test pour savoir si Paris était une équipe, comme on l'entend dire depuis le début de la saison. Le test, manifestement, il est raté ce soir en tout cas. Oui, il est raté ce soir. Après, il n'est pas non plus question de tout mettre à la poubelle sur ce qui a été fait depuis le début de saison. Zahir Emery en interview. Warren, est-ce que c'est un match raté, complètement raté, où il y a des choses à retenir ? Non, ce n'est pas un match raté. Après, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Ils ont joué avec leur qualité, ils sont venus nous chercher très haut. On savait que ça allait être un match compliqué. Maintenant, on va regarder les erreurs qu'on a faites pour s'améliorer et devenir une équipe la plus forte possible. C'est quoi le problème ce soir, selon vous ? C'est un problème tactique, un problème mental ? Je ne saurais même pas vous répondre. Après, comme je l'ai dit, on va voir les erreurs qu'on a faites pour s'améliorer. Parlez-nous de votre rôle au milieu de terrain. Vous êtes encore très jeune, vous découvrez la Ligue des Champions, ses grosses ambiances. Est-ce que le public ici, ce soir, n'a pas à jouer un grand rôle aussi pour vous mettre la pression ? Non, après, je pense que ce n'est pas une question d'âge, mais de personnalité. Après, le public, il était fort pour eux, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de bruit. Mais je ne pense pas que ça doit nous impressionner ou même nous déstabiliser. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de cette Ligue des Champions ? Non, pas du tout. C'est que le deuxième match, après, il nous en reste plein. À nous de faire les choses bien pour finir premier de ce groupe. Merci beaucoup. Et le prochain match, ce sera contre Milan. Paris était mal en point et Paris a très vite laissé échapper le match. Très peu d'illusions, puisqu'au bout de cinq minutes, il y avait le troisième but. Ils sont repartis dans les mêmes dispositions tactiques, avec les mêmes erreurs, finalement. On se dit qu'effectivement, il aurait pu suivre le buteur. Mais attends, il devait couvrir toute la largeur pendant tout le match. Je les ai trouvés en infériorité numérique, les pauvres. Je pense qu'ils ont été sous l'eau, en fait. Je les ai sentis vraiment. Dès qu'ils recevaient la balle, ils en avaient trois sur eux. Et quand ils devaient défendre, ils avaient tout le temps un ou deux joueurs en plus à défendre. Donc, c'était un petit peu trop compliqué pour eux aussi. Alors, il y avait aussi une chose en début de match. C'est vrai qu'on a parlé de jouer à quatre. Ok, très bien. Ça va empêcher les défenseurs de Nucasseur de ressortir avec le ballon au pied. On l'a vu. Sauf que la problématique, on s'est dit, pour construire du jeu pour Paris, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait des joueurs qui décrochent. On l'a vu sur le but, là. Que le moine décroche, récupère le ballon. Mais c'est un pas pour le perdre. Et pour construire du jeu. Ce qui n'a pas été le cas. Quand on décroche pour venir au milieu de terrain, pour se retourner et faire face au jeu, et construire, on n'a pas eu cette construction. Bref, on a eu le but de Langstar avec une petite erreur de Donnarumma sur Salim. Il y a eu plein de petites erreurs. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets techniques individuels de la part de tous les joueurs. Bien sûr, ce n'est pas uniquement tactique. On l'a dit, il y a eu un problème dans l'engagement physique, dans l'envie. C'est une association aussi d'erreurs individuelles. Marquinhos, Donnarumma. Voilà, c'est ce qui fait que le match est raté ce soir. D'ailleurs, dans très peu, dans trois minutes, on va vous montrer le résumé de Dortmund-Milan, qui était le deuxième match du groupe. Tu fais rentrer en Vitinha, tu fais sortir Amos, tu joues à deux devant. Tu n'es même pas obligé d'attendre la mi-temps, j'ai envie de te dire. Tu renforces ton milieu de terrain. Effectivement, ce n'est pas un sentiment d'échec de montrer qu'on s'est trompé sur le choix tactique. Et après, on avait loué, il y a deux semaines après la victoire contre Dortmund, l'intensité de ce Paris Saint-Germain. Les courses notamment, ce soir, c'est neuf kilomètres de moins de la part des Parisiens. Si on compare à cette équipe de Newcastle, c'est moins de duels gagnés. C'est beaucoup moins de duels aériens gagnés également. Et ça, ce sont des petites choses qui avaient fait la force de ce Paris Saint-Germain en début de saison, que ce soit contre Marseille, contre Dortmund, lors des premières victoires importantes, des tests réussis. Là, ce soir, dans ce domaine-là, au-delà de la tactique, Paris est passé complètement à côté aussi. Pop a fait un seul arrêt dans ce match. Dembélé a gâché un peu tous ses ballons et Kylian Mbappé n'a jamais réussi à prendre un tir zéro cadré. Kylian Mbappé n'a rien pu faire, complètement inhibé dans ce match. On avait quatre attaquants ce soir. Et finalement, à aligner trop d'attaquants, on n'a pas eu forcément un jeu très offensif de la part des Parisiens. Donc, il n'y a absolument aucune vérité à dire que d'aligner beaucoup d'attaquants, ça va faire un match avec des phases offensives davantage. Avant d'aller à Dortmund, Dortmund-Milan dans deux secondes, la conclusion peut-être avec Sidney Govou et Paul Choucriel. Attention, Paris, il y a le match à Rennes des dimanches. Est-ce que ça peut basculer vite du mauvais côté, cette histoire ? Est-ce qu'on peut se remettre d'un 4-1 comme ça en Ligue des Champions à Newcastle ? Ce qui est assez paradoxal avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est qu'on était assez confiants malgré le mauvais bilan comptable. C'est le plus mauvais bilan comptable du PSG sous QSI. Pourtant, on était assez confiants parce qu'il y avait une identité, une volonté de construire quelque chose. Là, on ne l'a pas vu et ça remet en question certaines prestations du début de saison aussi. Oui, les joueurs vont forcément se poser des questions, les extérieurs vont se poser des questions, le coach va se poser des questions. Maintenant, je pense que tout n'est pas bon. L'Hernandez, bien résumé, vous avez joué un match à Ligue des Champions sans les ingrédients de Ligue des Champions qui sont l'envie. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'envie dans cette compétition, vous passez au travers. Vous pouvez être peut-être la meilleure équipe individuellement, techniquement, tout ce que vous voulez. Quand vous n'avez pas d'envie, ou moins que l'adversaire, quand j'entends qu'ils ont fait 9 km de moins que leur adversaire, je me dis que ce soir, il n'y a pas grand chose à dire de plus que Paris ne méritait pas plus. Merci beaucoup, Signe, et merci à vous, Paul Choucriel. L'autre rencontre du groupe maintenant, Borussia Dortmund contre l'AC Milan. On va retrouver Xavier Giraudon et Jocelyn Gorvenek qui étaient sur place pour un résumé grand format.